C'est une fierté de parler ce soir devant vous, et c'est une fierté d'être sur cette liste pour un NL sans frontières, sans patron, Urgence Révolution, qui est composé de celles et ceux qui sont en première ligne face à la violence patronale, et comme ça a été dit, face à la violence capitaliste. Mais également qui sont en première ligne des grèves, des résistances, des mobilisations. En première ligne, face aux politiques de l'État, face à un projet de société qui vise à nous faire toujours plus rester dans le rang, à être des travailleurs bien dociles, et travailler toujours plus dans des conditions de plus en plus déplorables pour endresser une minorité de riches et d'actionnaires. Et qu'est-ce que résister aux attaques du gouvernement, à la dégradation quotidienne de nos conditions de travail, mais en fait de nos conditions de vie ? En général, ça ne pourra pas se faire qu'en s'attaquant à la racine, au pouvoir de ceux qui dirigent et aux intérêts qui servent, en s'attaquant au pouvoir du patronat. Alors oui, on veut construire un monde sans frontières, un monde sans patron, un monde où ce n'est pas la recherche du profit qui organise la société, un monde où on arrête de crever aux frontières parce qu'on fuit la guerre et les ravages du capitalisme. Des frontières qui, comme dit le slogan, sont l'arme des patrons, qui ne protègent absolument pas l'humanité, mais qui permettent aux capitalistes de se répartir des zones d'influence économique. Un monde où celles et ceux qui sont en première ligne pour faire tourner cette société, qui crèvent au travail ou d'en être privés, et bien enfin puissent décider de tout. Et pour construire cette société, une société, on n'a pas peur des mots, une société communiste, on pense que ça ne se fera pas par des réformes, que c'est des illusions de pensée qu'il y a d'autres raccourcis à la mobilisation de toutes et tous. Et pour finir cette toute petite introduction, on pense que la révolution que l'on veut construire, elle ne se fera pas, et cette société, elle ne se fera pas juste à l'échelle de Grenoble, de la France ou même de l'Europe, mais que ça se fera à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'humanité tout entière. Ça a été dit, moi je suis travailleur social et avec nos collègues, nous aussi on est en première ligne par la misère qui est créée par cette société. Au quotidien, on tente d'accompagner des gens qui sont abîmés, jetés à la marge de cette société et de ses profits. C'est les femmes victimes de violences, c'est les personnes privées de logement, les personnes qui, parce qu'elles n'ont pas de papier, sont privées de l'ensemble de leurs droits et parfois en partie de leur dignité. Et ça, pour nous, c'est parfois insupportable d'être confronté à l'ensemble de ces injustices. Qu'est-ce que ça crée dans nos services ? C'est un turnover important et également des difficultés à recruter. Et en vrai, quand tu regardes ce que c'est nos salaires, tu as beau avoir fait deux ans, trois ans d'études, aujourd'hui, nos grilles de salaire, elles commencent en dessous du SMIC et au bout du bout, nous les travailleuses et les travailleurs sociaux, on est en fait des pauvres qui s'occupent des pauvres. Avec toujours moins d'argent, toujours moins de budget et pour illustrer, on a une pensée un peu douloureuse, mais aussi pleine de colère par rapport à, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Haute-Savoie, où ça illustre à la fois le manque de moyens, le sous-effectif, la difficulté quand en fait tu es privé de droits. Et aujourd'hui, il y a un jeune qui a pété un câble, qui a agressé un éducateur, on pense très fort à lui, il est actuellement entre la vie et la mort. Et qu'est-ce que la police, elle a fait suite à ça ? Et bien, simplement, elle a tiré sur le jeune qui est également entre la vie et la mort. Et ça, en fait, ça nous révolte de manière importante et on tenait à envoyer toutes nos solidarités aux collègues de Haute-Savoie et dénoncer la récupération moribonde de l'extrême droite. Jamais on ne les entend parler de la difficulté dans les services sociaux, mais là, en fait, quand c'est un arabe ou un noir qui pète un câble, et bien directement, ils saisissent de ça pour exprimer leur poison raciste. Je suis, comme ça a été dit, je suis éducateur de rue, il y a quelques collègues qui sont également dans la salle. Pour l'instant, nous, on est les seuls travailleurs sociaux qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la société a jugé que tes parents étaient en grande difficulté ou parce qu'elle a jugé que tu avais fait quelques conneries, que tu peux faire appel à nous. Et aujourd'hui, le gouvernement, il tente de plus en plus d'instrumentaliser nos missions et de nous transformer en éducateurs qui seraient des éducateurs de la prévention de la délinquance. Les jeunes de nos quartiers dans lesquels on travaille, ils sont stigmatisés. Ils subissent les violences policières. Ils subissent le racisme. Et en fait, on voudrait nous faire croire que dans ces quartiers où le taux de chômage, il explose, il faut voir comment ils sont construits, ces quartiers. Aujourd'hui, moi, je travaille à Pont-de-Clé. Cette ville, elle a été construite tout autour d'une usine, la plateforme chimique. Et l'ensemble des cités, des quartiers populaires, elles ont été posées aux quelques points d'entrée de cette usine. Donc dans ces quartiers où le taux de chômage, il explose, on expliquerait, c'est la petite musique à laquelle on est obligé de s'affrêter, la musique des Darmanins, des Attals, de tous ces représentants des riches et des racistes qui sont au pouvoir, que ce serait la faute des parents des jeunes des quartiers. Bon, en fait, les parents des jeunes des quartiers, c'est des travailleurs, des travailleuses, celles et ceux qui sont obligés de bosser en 3-8 et qui se cassent le dos au travail, qui seraient responsables. Ce serait de la faute des parents si les jeunes ont du mal à trouver une place qui leur convient dans cette société qui marche sur la tête. Ce serait la faute des parents si parfois les jeunes se révoltent et la faute des parents, donc des travailleuses et des travailleurs, si l'avenir qui est destiné pour la jeunesse, au final, comme ça a été expliqué précédemment, c'est l'usine ou l'armée. Alors, une fois qu'on a dit ça, on ne fait pas seulement que décrire une situation qui est sombre et une société qui tourne à l'envers, mais on pense aussi qu'il y a une certaine dignité dans notre camp social. Hier, on était en grève dans le travail social, principalement autour de collègues d'une association, qui est la première association en termes d'employés en Isère, qui s'appelle l'AFIP. Et les collègues, bon, c'est la deuxième fois en quelques mois qu'on envahit le siège de cette association. Les collègues se battaient et ont, en partie, on est fiers de pouvoir l'annoncer ce soir, à peu près gagné, c'est-à-dire que leur employeur voulait leur suprimer 19 jours de congé. Il faut imaginer ce que ça fait à l'échelle de ta vie et de comment tu t'organises. Et donc, ce employeur qui s'appelle M. Nico, bon, M. Nico, on trouve qu'il a à la fois un nom bien rigolo, mais qu'en même temps, c'est le représentant de Nexem, qui est le MEDEF, en fait, du travail social. Et au niveau national, le patronat du travail social, ils essaient de revenir sur les quelques acquis qu'on a. Et ce patron qui dirige la plus grosse boîte du travail social en Isère, il s'est dit, je vais essayer de faire une démonstration. C'est-à-dire que avant même que ce soit acté dans les négociations, la nouvelle convention nationale, il s'est dit, moi, je vais montrer l'exemple aux autres patrons et je vais enlever 19 jours de congé aux collègues. Bon, et bien, la réponse, elle n'a pas tardé. Il y avait des dizaines, des centaines de collègues qui étaient en grève, une partie des services qui étaient fermés, et aujourd'hui, il est obligé de remballer son projet, au moins pour un an. Et ça, c'est une victoire de la grève qui n'est pas une liste, c'est possible. Je parlais de la nouvelle convention collective qui veut nous mettre en place. Ce n'est pas juste pour faire genre, je suis travailleur social, donc je ne vous parle que de ça. Mais en fait, on a l'impression que ça concerne aussi l'ensemble du monde du travail. Bien sûr, les jeunes, les publics qu'on accompagne, parce que plus tes conditions de vie, plus tes conditions de travail, elles sont dégradées, moins tu peux être en capacité, justement, de faire ce boulot, mais aussi parce que ça concerne la question des conventions et c'est un projet bien précis qui est permis par les différentes réformes précédentes et les ordonnances matrées. Ce qu'ils veulent faire, ça tient en deux axes. Le premier truc, c'est comme ils ont tenté de faire à nos collègues de la FIP, ils veulent nous enlever trois à quatre semaines de congés payés par an, c'est-à-dire en fait nous faire travailler beaucoup plus et toujours pour le même salaire. Et le deuxième élément de cette réforme qu'ils tentent de passer et contre lequel il y a toute une série de grèves et de mobilisations, c'est de prendre le salaire et de dire qu'il ne se fera plus à l'ancienneté ou au diplôme, mais qu'il se fera au mérite. C'est-à-dire que c'est ton N plus 1, ton N plus 2 qui validera en fait si tu peux avoir un peu plus de salaire ou pas. Ça bon, déjà, vous savez de qui les mauvais éléments dans le travail ? Est-ce que celles et ceux qui ouvriront leur bouche qui diront non, je refuse de remplacer ce collègue parce qu'en fait ce n'est pas mon taf et vous devriez embaucher à la place de nous faire bosser plus ? Ce ne sera pas ceux-là qui auront les augmentations de salaire et il faut imaginer ce que ça va créer dans les collectifs de travail. Nous, si on ne se sert pas les coudes, c'est quasiment impossible de se faire ce boulot. Et donc, tous les ans, on va passer devant nos managers N plus 1, N plus 2 et ce sera eux qui nous diront ah ben là en fait, tes indicateurs de performance, le nombre d'accompagnement que tu as fait font que tu n'as pas d'augmentation de salaire. Imaginez quand tu reviens le lendemain au boulot, celui qui a gratté 20 balles, celui qui a gratté 50 balles, celui qui s'est fait baisser son salaire, l'ambiance que ça va être et ça, c'est une manière de nous diviser et c'est aussi pour ça qu'il y a toute une série de grèves dans mon secteur. Applaudissements 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 Je pense que vous commencez à le comprendre sur nos mobilisations, les mobilisations de celles et ceux qui connaissent le mieux le boulot, qui font tourner les services, parce qu'en fait, si on attendait de compter sur ce qui se passe dans les beaux salons, à l'Assemblée nationale par exemple, bon, on pourrait attendre longtemps. Il y a deux jours, on a Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, qui nous a expliqué qu'il avait, à lui tout seul, sauvé l'économie française. Et comment est-ce qu'il a fait ça, monsieur Le Maire ? Eh bien, il a imposé à deux reprises 10 milliards d'économies pour les services publics, pour les hôpitaux et l'ensemble des services publics. Donc nous, on l'a dit, on ne compte pas sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour inverser la vapeur, on compte sur celles et ceux qui font tourner les services, les collègues des fonctions éducatives, des services généraux, des fonctions administratives, et en fait, l'ensemble des salariés. Nous, la politique qu'on porte, les militantes et les militants révolutionnaires, dans ce secteur, c'est de tenter de toujours regrouper les collègues qui se battent. Et pour ça, on tente d'organiser des assemblées générales de grévistes à Grenoble, on tente de coordonner ces assemblées générales, ces collectifs de lutte, ces syndicats combattifs, pour prendre des initiatives et pas seulement attendre que le patronat nous mette des coups dans la gueule. Donc voilà, une fois qu'on a parlé du social, du manque de considération, du manque de flics, que ce soit pour les salaires ou pour simplement faire tourner les services, et bien nous, rapidement, ça nous fait penser à ce qui se passe dans le secteur de la santé. Dans la santé, on les a tous applaudis. Ils étaient essentiels, c'était la première ligne, c'était incroyable. Pendant le Covid, il y avait toute une série de personnes qui applaudissaient tous les soirs. Et quatre ans plus tard, pas une augmentation de salaire, toujours des lits qui ferment, et on se demanderait pourquoi personne ne veut plus aller bosser là-bas. En fait, ce que les collègues dans les hôpitaux demandent, c'est simple, c'est d'être respecté. C'est qu'on respecte la dignité des travailleurs et des travailleuses, qu'on respecte le fait que, dans une société qui va de plus en plus mal, où les besoins en soins, ils explosent, et bien qu'il y ait un petit peu de reconnaissance. Et donc, nous, quand on voit la situation, on se dit qu'on ne peut pas compter sur ce gouvernement. Et la situation, ce que je vous disais, c'est qu'elle ne cesse de se dégrader. Alors nos collègues, qui sont assistantes sociales dans les hôpitaux, en fait, la pression qu'elle se prenait sur les épaules, c'est de devenir des videuses de lit. C'est-à-dire que faire en sorte de trouver une solution la plus rapide pour que les patients puissent sortir, ce n'est pas de faire en sorte qu'ils aient accès à l'ensemble de leurs droits, de faire en sorte que ça puisse aller mieux une fois que tu es sorti de l'hôpital. Mais en fait, depuis quelques années, ils sont super forts et ils ont inventé des nouvelles fonctions avec des nouveaux termes. Ça fait un peu peur les premières fois que tu les entends. Donc depuis le Covid, on a des salariés qui sont des bed managers. C'est-à-dire que leur taf, c'est de faire le tour des services pour vérifier en fait comment est-ce que tu peux vider les lits de plus en plus. Ils ne se posent pas la question d'en créer de nouveau, d'augmenter les salaires, d'augmenter le nombre de places. Mais ils ont créé cette fonction-là. Et ils ont un langage vraiment révoltant pour parler des patients. Et les patients, c'est vous et nous. C'est les patients qui resteraient trop longtemps à l'hôpital, sont des bed blockers. Donc c'est des gens qui bloquent les lits. Et les bed managers doivent trouver la solution pour les faire sortir rapidement. Et dans le même temps, en 2022, ils ont fermé plus de 6700 lits et baissé de 600 millions l'argent qui est donné à l'hôpital public. Et ça, ça a des conséquences directes dans notre vie de tous les jours. Avant, il y avait plusieurs services d'urgence à Grenoble. Aujourd'hui, si c'est un accident, si tu te pètes la jambe, en fait, il n'y a qu'au CHU Nord, à la tronche, que tu pourras peut-être trouver une place. Et en fait, il n'y a tellement pas assez de places que tu pourras te retrouver dans un couloir où on aura mis un petit peu de scotch pour dire c'est là la place où tu vas attendre pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures, un médecin et pouvoir être pris en charge. Et une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire « Ah, on est tous logés à la même enseigne. » Mais en fait, pour les riches, ça ne se passe pas comme ça. Si tu as de l'argent, tu peux aller dans une clinique privée, tu peux te payer les meilleurs spécialistes. Et c'est les gens de notre plan social qui, en fait, font passer la dépense des soins en dernier. Une fois que tu as acheté à manger, une fois que tu as pu acheter des fringues pour tes enfants, c'est à ce moment-là que tu te poses la question seulement de pouvoir te faire soigner. L'activité libérale dans les hôpitaux, elle a augmenté de plus de 15 % à l'intérieur même des murs de l'hôpital et elle rapporte 25 % de plus. C'est-à-dire qu'à la fois, elle s'est développée de manière importante et qu'elle fait plus d'argent. Vous avez peut-être vu, il y a quelques jours, la consultation, ne serait-ce que pour aller chez un médecin généraliste, elle a augmenté à 30 euros. Bon, celles et ceux qui vont se priver de soins, c'est toujours les mêmes, les travailleurs, les travailleuses qui font par ailleurs tourner la société. Et tout ça dans la septième plus grande puissance du monde où l'espérance de vie en bonne santé, elle ne fait que diminuer. Alors oui, avec cette campagne, nous, au NPA révolutionnaire, on tient à affirmer une chose, c'est un vieux slogan, mais pour nous, il est très important, c'est que nos vies, elles valent plus que leurs profits. Applaudissements Donc, tout ça, ce n'est pas le hasard. Ce qui se passe dans la santé, en fait, c'est des choix politiques. Les choix de ce gouvernement et des gouvernements précédents, mais à des moments, quand il faut sortir du fric, le gouvernement, il sait de trouver le chéquier. C'est, par exemple, pour le premier employeur privé de la zone, ST Microélectronique. Alors, eux, il n'y avait pas de problème, pas de baisse de budget. Ils ont même eu un cadeau. Pour l'instant, ils n'ont touché que 2,9 milliards pour construire une nouvelle usine à Kroll. Le chèque qu'il aurait promis, c'est de noter jusqu'à 7,5 milliards. Pourquoi est-ce que l'État français, il fait ce choix-là ? C'est parce que, pour lui, l'industrie du microélectronique, ça vaut bien plus que les patients qui bloquent des lits ou que les jeunes de quartier qu'il faudrait empêcher de se révolter. C'est une industrie stratégique qui permet en partie de construire des composantes pour les armes, pour les drones, qui sont bien français et qui sévissent à l'heure actuelle, que ce soit en Ukraine ou à Gaza. Le reste de la production de ST Microélectronique, c'est des puces de merde qui, en fait, participent à l'obsolescence programmée. et quand on vous dit qu'on pense qu'il faut arracher le pouvoir des patrons, c'est qu'en fait, ils ne s'arrêtent pas là. Bon, l'usine qui va sortir de tête, c'est 1 000 postes qui vont être créés. Nous, on a quelques profs par chez nous, mais je vous rassure, le calcul, il est plutôt facile. Tu gagnes 3 milliards, tu crées 1 000 emplois. En fait, ça veut dire 3 millions par tête. Bon, pas de mauvaise surprise, ce n'est pas Bernard Arnault ou Elon Musk qui vont aller bosser là-bas parce que cet argent, il ne va pas servir à augmenter les salaires et ce qu'on demande aux travailleurs qui vont embaucher à ST, c'est toujours de se serrer la ceinture un peu plus. Et donc, il faut se rendre compte quand on parle de 7 milliards, c'est que la réforme des retraites qu'ils ont passées l'année dernière, elle aurait été faite pour économiser seulement 9 milliards. C'est-à-dire que pour quasiment le même prix que l'usine qui vont sortir de terre à Kroll, eh bien, on nous a braqué 2 ans de notre vie en passant du fait de pouvoir toucher la retraite de 62 à 64 ans. Et cette nouvelle usine, elle va également augmenter la consommation d'eau de manière drastique. Les chiffres qui sont en train de sortir, c'était que l'usine de Kroll, elle consommait l'équivalent de la ville de Chambéry. Eh bien, maintenant, super pour nous, ça va consommer l'équivalent de la ville de Grenoble, de la consommation des habitants et des diverses entreprises. Mais en fait, tout ça, il se fait sans aucun contrôle. Les seules choses qu'on sait, c'est qu'il y a deux forages qui vont permettre de puiser 3 millions de mètres cubes supplémentaires par an qui vont être faits. Mais il y aura combien de mètres cubes d'eau qui vont être utilisés ? Où est-ce qu'ils vont prendre toute cette flotte ? Est-ce qu'ils vont la prendre juste en misère ? Est-ce qu'ils vont la prendre dans les nappes phréatiques ? Et à quel prix ? Alors, bien sûr, ce qui se passe à Kroll, ça révolte une partie de la population et on le comprend. Et le patronat, il voudrait faire croire que l'extension de cette usine, elle serait dans l'intérêt des travailleurs. Elle permettrait justement la création de ces 1 000 emplois et donc elle serait dans l'intérêt des salariés. Pourtant, il y a bien une partie d'entre eux qui au quotidien est déjà révoltée par l'utilisation de l'eau et ce qu'ils voient tous les jours dans leur usine. Alors, pour nous, il est impossible, il est même inconcevable d'imaginer un contrôle sur cette consommation d'eau sans parler d'un contrôle qui soit exercé à la fois par la population et à la fois par les travailleurs et les travailleuses. Parce que c'est bien nous qui produisons. C'est nous qui produisons alors que c'est à nous de décider. Alors, oui, avec le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, on revendique la retraite à 60 ans, des augmentations de salaires tout de suite maintenant de 400 euros, pas un salaire, pas un revenu en dessous de 2 000 euros. Je vais finir sur une idée. C'est celle qu'on milite avant, pendant et après les élections. On est très content d'avoir réussi à organiser ce meeting aujourd'hui parce que pour celles et ceux qui ont un peu suivi cette actualité et l'actualité des mobilisations en solidarité avec le peuple palestinien, au mois de novembre puis au mois de décembre, on avait préparé une réunion qui s'intitulait Israël assassin, impérialiste complice et après avoir reçu quelques pressions en fait, et c'est directement la responsabilité de l'État parce que c'est le préfet de l'ISER qui nous a interdit ces réunions. L'argument qu'il a utilisé et qui pour nous est absolument dégueulasse, c'est que des propos antisémites pourraient être tenus dans nos réunions. Nous qui sommes des militants antiracistes depuis des années et des années, qui combattraient le racisme quel qu'il soit, qui combattraient l'islamophobie. L'antisémitisme, c'est vraiment un scandale d'avoir essayé de nous faire passer pour ça, alors que c'est eux qui ont une responsabilité énorme dans la montée de l'antisémitisme dans notre société. Si tu tires un trait d'union entre le fait d'être juif et le fait de soutenir de manière inconditionnelle la politique de Netanyahou, le massacre, le génocide qui se passe à Gaza, et bien oui, c'est toi qui es responsable de la montée de l'antisémitisme. Parfois, on est donc amené à être traîné devant les tribunaux, à subir la répression de l'État pour la politique qu'on défend, pour ce qu'on fait au quotidien dans les mobilisations, dans les grèves, et désolé, mais ça va faire parler dans les prochains jours, donc on est obligé d'en parler ce soir. Ce n'est pas comme le maire de Grenoble, Éric Piolle et son adjointe qui en ce moment, où il y a une affaire qui est en train de sortir parce qu'ils ont détourné toute une série d'argent. Je vais finir en remerciant l'ensemble des participants à ce meeting, en remerciant les camarades du NPA révolutionnaire pour avoir mené cette campagne, en particulier les jeunes qui n'ont pas lésiné sur leur temps pour se lever très tôt le matin pour aller devant les entreprises pour distribuer les tracts toute la journée et qui connaissent par cœur l'ensemble des panneaux et des lieux de collage de Grenoble et de l'agglomération et bien sûr que nous, on ne sacralise pas le vote. Par contre, il faut que tous les gens qui nous respectent, les gens qui pensent qu'on a raison, qu'on est utile au travail, qu'on est utile à la fac, qu'on est utile dans les mobilisations, dans les grèves, eh bien, ils votent pour nous. Dans le militantisme, c'est un peu comme dans mon boulot. Tu rencontres des gens qui disent « Ah, heureusement que vous êtes là, je ne sais pas comment tu fais, mais vraiment, c'est très important ce que tu fais. » Bon, dimanche, il y a eu l'occasion de ne pas seulement nous taper dans le dos quand on est ensemble dans les grèves, dans les mobilisations, de ne pas seulement nous remercier et nous serrer la main quand on se croise, mais de soutenir aussi le fait qu'on milite au quotidien et qu'on soit des militants de l'ensemble des grèves, des mobilisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.